Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. Je ne viens pas faire une présentation, je ne viens pas faire un gameplay, mais je viens vous parler d'une chose assez incroyable on va dire. Je vais parler des O5, je pense que tout le monde connait les O5, c'est en gros les personnes qui contrôlent la fondation. Si je viens parler de ça, c'est qu'il y a quelques jours en fait, le dossier de commandement O5 a été traduit en français. Alors moi je voulais toujours le faire, mais bon j'avais clairement la flemme de traduire d'anglais à français. Donc je me suis dit que j'allais attendre, et il a finalement été traduit en français. Je veux donc dire que beaucoup de rapports sur les O5 ont été ouverts à tous en français. Ce qui me permet donc de faire cette vidéo. Et aujourd'hui avec moi vous allez en apprendre un peu plus sur les O5. Aujourd'hui je vais juste vous parler des O5 en général. Plus tard dans future vidéo je vous parlerai chaque O5 séparément, parce que sinon ça serait beaucoup trop long en une seule vidéo. Aujourd'hui je vais juste vous parler de ce qu'ils font, et de qui ils sont. Alors quand on arrive gentiment sur la page de commandement O5, on a un message assez chaleureux, qui nous dit « Bonjour et bienvenue camarade. Cela va sans dire, vous n'êtes pas censé consulter ces documents. Je vous suggère de tenter votre chance quand même. Vous êtes bien arrivé jusque là. Une partie des informations qui vont suivre sont vraies, d'autres sont fausses, voire ridicules. Parfois je suis sûr de moi, parfois non, parfois je mentirai. Cela n'a pas d'importance. Peu importe ce que vous lirez, quelqu'un, quelque part y croit. Et croire c'est pouvoir. Comprenez également que le conseil O5 peut ne même pas exister. Cordialement, la reine noire. Qui a une voix masculine parce que Ninjax n'a pas assez d'argent pour engager une actrice pour faire la voix de ses vidéos. Enfin bref. Alors la reine noire aussi est un personnage assez important du lore SCP, mais là je ne vais pas en parler vu que ça serait encore beaucoup trop long. Si vous voulez que je vous en parle plus directement en vidéo, mettez un like et un commentaire, j'en prendrai note. Qu'aujourd'hui comme je vous ai dit, on est là pour s'intéresser à ce qu'ils font et qui ils sont. Mais comme a dit juste avant la reine noire, tout ce qu'il y a dans ces documents peuvent être faux ou vrais. Je ne sais pas, moi je viens juste faire une petite présentation. Donc tout ce que je vais dire n'est pas à prendre à la lettre, parce que tout peut être faux. Dans le conseil O5, il y a actuellement 13 membres. Ou plus, ou moins, je ne sais pas, tout peut être faux comme je vous ai dit. Ils ont plusieurs noms, le conseil O5, le commandement O5, les superviseurs, le cartel. Ce sont donc les femmes et les hommes qui contrôlent la fondation. Chaque membre O5, c'est presque tout ce qu'il y a à savoir sur la fondation et ses activités. A eux tous, ils sont au courant de chacun des secrets que la fondation protège. La plupart des employés de la fondation peuvent faire toute leur carrière sans même les apercevoir. Les employés en dessous du niveau 2 d'accréditation ne savent même pas qu'ils existent. La plupart des gens en dehors de la fondation n'ont jamais entendu parler d'eux, ce qui est tout à fait logique, mais ils n'envisagent même pas qu'ils puissent exister. La plupart des gens dans la fondation craignent l'O5. Quand un O5 rentre dans la pièce, ils se font dessus. C'est ce qui arrive quand vous possédez l'autorité absolue sur l'une des organisations les plus effrayantes de toute l'histoire de l'humanité. Donc voici une explication bref de ce qu'est un O5, une personne qui contrôle la fondation, comme je vous ai dit. Mais n'oubliez pas que tout ce que je viens de dire peut être tout à fait faux comme vrai. Quelques renseignements supplémentaires nous sont donnés sur les O5. Par exemple, les O5 possèdent sa propre force d'intervention mobile, la FIMα-01, les bras droits. Alors c'est une force d'intervention mobile tout à fait basique, à quelques exceptions près. Ils servent littéralement de destructeur pour les O5. Si par exemple des membres de l'O5 n'aiment pas une personne en particulier, boum, on claque des doigts et la force d'intervention mobile détruit cette personne. C'est littéralement en fait des pantins en fait, comme on peut dire, des O5. Avec ça, chaque O5 dispose de son propre personnel et de son propre service de protection. En certains cas en plus, leur personnel est très puissant au sein de la fondation. Et aussi, généralement, les membres du personnel O5 disposent d'une accréditation de niveau 5, permettant l'accès aux archives de la fondation. Et certains des secrétaires du personnel O5 sont parmi les personnes les plus influentes de la fondation. Après, il y a toutes les informations de base que fait un O5, mais ça c'est logique. S'ils n'interviennent que rarement dans la routine de la fondation, etc. Ils ne s'approchent jamais des anomalies, donc les SCP, etc. Donc voilà, c'était une explication très brève de ce que c'était un O5 et le conseil d'O5. Cette vidéo est plus là pour prévenir de la petite série que je vais faire sur tous les O5, en fait. Mais avant de commencer cette série, je devais vous présenter les O5 en général. Qu'ils faisaient, qu'ils sont, etc. Donc, n'oubliez pas de me lâcher un like pour cette vidéo, et aussi un like pour les futures vidéos, et de balancer un com, parce que là je vais lire tous les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que vous pensez de cette série de vidéos qui va arriver. Et n'oubliez pas une chose, mes amis. Chaque chose que je dirai dans ces vidéos seront probablement fausses, probablement ridicules, probablement vraies. C'est à vous de forger votre propre opinion à partir de ce que je vais dire. Sur ce, les gens, c'était Ninjax, et je vous souhaite de passer une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501